Sur France Inter Il est 7h20, prime d'activité élargie au moins de 25 ans, c'est l'une des annonces de François Hollande hier sur Canal+. Et selon votre journal Dominique Seux, il aimerait élargir cette prime également aux étudiants qui font des petits boulots. Est-ce que c'est une bonne idée Dominique ? Alors écoutez Bruno, je suis un peu embarrassé parce que d'habitude j'essaye de répondre par oui ou par non, mais là je ne sais pas. Donc je vous propose de réfléchir ensemble. Voilà, au moins c'est sincère. Je vous propose de réfléchir ensemble, les auditeurs se font leur propre opinion et on verra où ça nous mène dans 2 minutes 30. Alors, de quoi s'agit-il ? Le gouvernement va fusionner la prime pour l'emploi, la PPE, et le revenu de solidarité active, le RSA, pour créer la nouvelle prime d'activité, opération simplification, très bien, bravo. Puis début mars, Manuel Valls a annoncé que cette prestation bénéficierait aussi aux moins de 25 ans qui travaillent. Alors ça c'est un tournant parce que depuis 1988 et la création du RMI, les jeunes en étaient exclus. Cette ouverture, pourquoi pas, parce qu'on sait que les conditions notamment financières d'entrée des jeunes sur le marché du travail sont difficiles. Alors reste maintenant la question des jeunes qui cumulent travail et études. Oui exactement, François Hollande a laissé entendre hier que le dispositif concernerait non seulement les jeunes qui sont des travailleurs comme vous et moi, sauf qu'on n'est plus très jeunes, mais aussi les étudiants ou les apprentis. En fait, s'il ne l'a pas dit explicitement pour ne pas cibler les étudiants, c'est de ça qu'il s'agit. Alors à partir de là, c'est un débat politique, intellectuel absolument passionnant qui s'engage. L'argument pour, c'est le suivant. Il faut aider les étudiants qui travaillent, les pousser à travailler, valoriser le travail en faisant en sorte qu'il soit rentable. L'idée, tout simplement, c'est de couper le mur de Berlin entre études et travail. Dans de nombreux pays, les étudiants travaillent en parallèle de leurs études. Concrètement, il s'agit aussi de donner un coup de pouce aux jeunes qui ont du mal à financer leurs études et qui sont surveillants dans un collège ou qui font 10 heures de travail chez McDo. Voilà les arguments pour, mais il y a des arguments contre assez forts aussi. Oui, que l'on susurre d'ailleurs, y compris au sein du gouvernement et chez les députés. C'est pour ça d'ailleurs que tout est loin d'être calé. Le premier argument, c'est qu'il n'y a pas tant d'étudiants que ça qui ont vraiment du mal à financer leurs études et donc aider les autres que les familles peuvent prendre en charge. Ça coûte cher et il n'y a aucune raison que la collectivité fasse le tiroir caisse. Pour ceux qui ont des difficultés, vaut mieux alors jouer sur les bourses, entend-on. L'autre argument, alors qu'on en entend cette fois plutôt à droite, c'est de dire que commencer sa vie professionnelle avec un complément social au revenu du travail, c'est quand même un drôle de signal, ce qui n'est pas faux. Alors, conclusion Dominique ? S'il existe un jour, le dispositif devra être très, très encadré et concerner très peu d'étudiants pour éviter le gaspillage. Ajoutons, et ça va susciter des réactions, qu'un examen à l'entrée de l'université permettrait de s'assurer de la motivation des étudiants et justifierait sans doute une aide au travail. C'était l'édito éco de Dominique Seux, il est 7h23. Merci d'avoir regardé cette vidéo !